Avec les événements qui se passent en ce moment en Afrique, beaucoup d'Africains sont aujourd'hui concentrés à commenter l'actualité, à faire l'inventaire des choses qui ne vont pas. C'est correct. Mais une fois qu'on a fait l'inventaire des choses qui ne vont pas, on se doit de se retrousser les manches et de passer à l'action. Tu sais, depuis la création de cette chaîne, je ne suis pas là à inventer les choses qui ne vont pas. Je suis là à apporter les solutions. Et avec les événements actuels, avec la crise au niveau du Niger, avec les chamboulements tels que les jeux politiques, les jeux économiques qui sont en train de montrer, on est en train de voir que nos dirigeants africains n'ont pas le contrôle sur tout ce qui se passe. Vous voyez que nos dirigeants africains sont dirigés par des puissances extérieures. Pourquoi la donne change aujourd'hui ? C'est toi et moi qui allons changer la donne. Et on ne doit plus aller faire le business n'importe comment. On doit aller faire le business qui va profiter tel qu'il va nous profiter d'un business pour les Africains et pas les Africains. On ne doit plus aller faire l'actualité n'importe comment. On doit aller faire une agriculture qui va profiter tel qu'aux Africains. C'est pour cela que je te propose, comme première culture, je propose cette culture et je dis à tous nos chefs d'État, il est temps de faire aujourd'hui une vraie réforme agraire. Il est temps aujourd'hui d'appliquer ce qui s'était dit au sommet de Maputo, qui devait allouer 10% de leur budget à l'agriculture. Il est temps aujourd'hui de consacrer tel que des budgets colossaux à l'agriculture. Il est temps aujourd'hui qu'on développe nos chaînes de valeur endogènes avec la culture du poivier. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes capables de relever tel que le PIB d'un différent pays. Si tu te lances dans la culture du poivier, tu es capable de relever le PIB de ton pays. Donc c'est... On ne doit plus aller produire tel que pour produire. Si je fais le choix tel que de la culture du poivier, c'est parce que le poivre c'est une des épices les plus consommées au monde. Et que sur le plan tel que de la rentabilité, c'est la troisième culture la plus rentable au monde. C'est la seule épice aujourd'hui cotée en bourse. C'est une épice qui est consommée par tout le monde. Et tu vois, en ce moment, des jeux pour l'utiliser, des jeux stratégiques où on a fait des embargos partout, c'est la seule épice où même s'il y a un embargo, même s'il y a n'importe quoi, ça va tourner. Parce que c'est une épice qui se consomme tout le temps. Par tout le monde. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, c'est consommé par tout le monde. Comme Jacques Coutu m'a dit, c'est un aliment, c'est un alicament en même temps. Parce que le poivre, on le retrouve dans plusieurs tels que produits dérivés. Et nous avons cette chance-là que nous produisons l'un des meilleurs poivres en Afrique. Et qu'avec le poivre, tu n'as pas besoin d'une grosse superficie. Si les différents États en Afrique prennent l'engagement, parce que notre problème, c'est ça, nous ne sommes pas unis. Vous avez vu, ils sont allés faire le sommet de Maputo, ils ont parlé, ils sont sortis, rien. Et nous sommes en train de payer le prix de ça maintenant. Parce qu'on a vu qu'en termes de jeu politique, dès qu'on veut lever la voix, dès qu'on veut demander notre autonomie, on nous frappe, les sanctions tombent, on fait pour les blocus, puisque nous ne sommes pas en train de produire. j'ai commencé à décrire ça depuis trois ans, à vous dire qu'on se doit de valoriser et de vulgariser nos produits du tiroir. Donc, je suis en train de te dire ici, si tu veux devenir riche, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de créer la richesse, je ne dis pas avoir de l'argent, mais c'est de créer de la richesse. C'est d'aller produire le poivre. Si tu es intéressé par ce que tu es là, regarde sous la barre des descriptions, tu verras le lien, tu t'engages, et je t'attends de l'autre côté pour t'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, on veut, ce que l'Afrique a besoin, c'est d'avoir des citoyens éclairés, c'est d'avoir des personnes qui vont faire du business de façon engagée, qui vont faire du business en sachant que c'est l'Afrique, d'abord, on veut servir d'abord sa nation. Et cette culture-là te permet aujourd'hui, si tu te lances là-dedans, d'avoir une richesse, de créer une richesse générationnelle. C'est un investissement sûr et rentable sur le long terme. C'est une culture qui va nous demander de viser le long terme. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est ça. Vous voyez ? Puisque nous sommes là à chercher des business court-termistes, puisqu'on veut avoir de l'argent rapidement, on va utiliser telle que les économies, telle que les business produisent par d'autres personnes et lorsqu'on devient dépendant, lorsqu'on veut s'émanciper, on veut lever la tête et nous sommes. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. On va commencer à nous faire tous les chantages possibles. Parce que la main qui te donne, c'est elle qui te commande. nos chefs d'État sont aujourd'hui enchaînés. Vous voyez comment il y a des divergences. Ils disent une chose aujourd'hui, ils vont dire le contraire demain. Pas parce qu'ils ont voulu, mais parce qu'ils sont téléguidés. Nos États, nos différents États aujourd'hui vivent sous perfusion des aides. mais pas des vraies aides qui vont structurer de la nation, mais c'est des aides comme ça qui viennent autour de nous pour sonner. Des aides alimentaires. Le dernier sommet Russie-Afrique, vous avez vu, ils sont allés mendier le blé. Donc, pour changer cela, on se doit aujourd'hui d'aller faire des business endogènes. La culture du poivre, tu as le contrôle de bout en bout sur tout. La sémence, l'expertise, je te donne l'expertise. Moi, c'est ce qui m'a amené à aller me lancer dans le domaine agricole en choisissant les produits du terroir. Je pense que tu comprends maintenant avec les enjeux qui sont dans ce passé, l'utilité d'aller plutôt faire des business qui vont enrichir le peuple, de faire des business qui vont faire le rissonnement vers le bas. Parce qu'un peuple qui a faim, c'est un peuple qui ne peut pas écouter. Donc, tu dois te rassurer qu'avec la culture du poivre, tu es sûr que ton business enrichit le peuple. Les pépiniéristes, les techniciens, les marketeurs, donc c'est un business qui a comme ça t'es sûr, on peut développer les chaînes de valeur. ne sois plus cette jeunesse-là ou ne sois plus ce peuple-là qui sont qu'uniquement à ressasser ce qui ne va pas. Lorsque tu as ressassé ce qui ne va pas, retrousse-toi les manches. Parce que c'est ça. C'est ce travail que j'ai fait il y a plus de 10 ans. C'est pour ça que tu me vois et que je fais des analyses de façon froide en te disant qu'en relation internationale nous n'avons pas d'amis. On peut aujourd'hui incriminer nos chefs d'État mais ils font du mieux qu'ils peuvent. Ils sont allés partis avec les autres pensant que c'est des amis. Non. Même entre eux ils se bouffent. Ce sont des loups qui se bouffent entre eux. Donc si nous voulons et d'État nous voulons aujourd'hui l'autonomie l'émergence on se doit d'aller produire. Tu ne peux pas réclamer t'as dit que l'autonomie tant que c'est l'autre qui te met à manger. Tu ne peux pas réclamer l'autonomie tant que c'est sa technologie que tu utilises. Tu ne peux pas réclamer l'autonomie tant que tu ne peux pas t'as dit que te prendre en charge toi-même. C'est aberrant. Tu n'es pas un homme libre. Tant que tu ne peux pas te prendre en charge toi-même tu n'es pas un homme libre. Mais il faut comprendre que ces puissances-là c'est son puissance aujourd'hui c'est grâce à leur économie c'est grâce à leur opérateur économique. Il faut comprendre nous dire que ce sont ces oligarches qui dirigent aujourd'hui. Et si nous voulons aussi avoir une Afrique forte on se doit d'être fort économiquement. Et la culture du poivier ça te donne justement ça peut nous permettre comme ça d'avoir ce levier parce qu'un état de poivier tu chiffres en millions d'euros si tu es sur deux états trois états dix états vingt états on ne parle plus la même chose. Tu peux en ce moment faire des vrais business structurants tu peux en ce moment faire des groupes d'investir massivement dans les domaines industriels en ce moment tu peux demander à ton dirigeant de mettre des lois qui vont en ta faveur. C'est comme ça que les façons stratégiques on se doit de faire. Et nos dirigeants aujourd'hui doivent aussi nous écouter. Ils ont longtemps dirigé comme des monarques pensant qu'ils avaient le soutien de l'extérieur ils sont en train de voir comment ils sont en train de faire votre face. Aujourd'hui ils doivent composer avec leurs citoyens. Mais ils ne peuvent que composer avec nous si nous venons aussi apporter les solutions au lieu d'être à égriner les problèmes. Voilà ce que j'aimerais partager cette vidéo concernant la culture du poivier. Si tu es intéressé par cette culture comme je t'ai dit regarde sous la barre des descriptions je t'ai mis le lien tu prends la formation et je t'attends de l'autre côté pour t'accompagner. Si tu es intéressé par la culture tu t'accompagnes de bout en bout. afin que tu puisses aussi être un acteur de changement. Soyons les acteurs de changement ne soyons pas uniquement les griots qui sont là à énumérer les problèmes parce qu'un numérique ce n'est pas solutionner les problèmes. Ces problèmes on les connait on les vit tout le temps mais ça te prend le courage d'aller changer le problème sur le terrain ça prendra le temps mais c'est à nous de payer le prix du changement ça passera par le courage par une volonté que t'en as des choses sinon les autres viendront toujours faire et nous serons toujours comme ça téléquidés et dirigés par les forces extérieures. J'espère que tu as apprécié cette vidéo j'espère que tu as aimé si tu as aimé partage massivement cette vidéo autour de toi afin que ça puisse parler à plusieurs d'entre nous afin qu'on puisse être des acteurs de changement et non des spectateurs. Comme j'ai continué l'information c'est la connaissance la connaissance c'est la richesse une fois que tu as cette information tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je te dis merci à la prochaine vidéo Ciao